Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour la semaine du 16 au 22 janvier. Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot. Vous dire qu'est-ce qui va se passer, quels sont les messages importants pour cette nouvelle semaine. Allez, nous commençons tout de suite. Quels sont les messages pour vous pour cette nouvelle semaine du 16 au 22 janvier ? Les béliers, quels sont les messages ? Allez, nous avons la roue de fortune. Nous avons l'étoile. Nous avons la justice. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message ici qui transparaît sur votre tirage ? Qu'est-ce que je ressens là au premier abord ? Ce que je vois, c'est véritablement un équilibre que vous allez pouvoir retrouver pendant cette semaine. Il y a des signatures de documents importants qui se préparent pour vous. Il y a des accords pour certains d'entre vous que vous pourriez signer. Ça peut concerner le travail comme ça peut concerner votre vie en général. Je sens également qu'il y a une situation qui change, qui change plutôt en votre faveur et qui va s'officialiser. Donc, il peut s'agir d'un projet qui vous tient à cœur et vous avez à cœur justement que ce projet puisse se concrétiser, puisse devenir officiel. Donc, il y a bien la naissance d'un nouveau projet. Ça peut parler de signature d'un contrat professionnel pour certains d'entre vous ou bien d'un bail en vue d'un déménagement. Chose que vous attendez depuis pas mal de temps parce que je ressens aussi de l'attente. De l'attente. Il y a eu des hauts et des bas par rapport à cette attente. À un moment donné, vous vous êtes découragés découragés par rapport à cette attente. Et finalement, les choses prennent une belle tournure et il y a véritablement ici ce projet qui se concrétise. Donc là, pour ce début de semaine avec la route fortune, c'est la roue qui tourne en votre faveur. Ça peut parler de choses qui vont changer pour vous, de situations qui vont changer, d'un nouveau projet, de saisir de nouvelles opportunités. C'est bien la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Vous entrez vraiment dans une nouvelle ère, dans une nouvelle phase de vos projets et de votre vie. Allez, quel est le message en plus ? Après, c'est vrai que ça peut parler de blocage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le message en plus ? Hop là, j'ai une carte qui s'est retournée. Et on a l'As de Pentacle qui parle bien d'une nouvelle opportunité financière, professionnelle, sentimentale. C'est vrai qu'on a un denier ici qui peut représenter l'abondance, la sécurité, l'équilibre financier. C'est une très, très belle carte. Et ça peut signifier aussi qu'il y a l'univers qui vous tend la main, qu'il y a une personne qui va vous tendre la main, qui va vous aider à saisir de nouvelles opportunités en ce début de semaine. Pour ce milieu de semaine avec l'étoile, ça peut parler justement de découragement, mais en même temps de prendre conscience qu'il faut garder la foi. Et ici, vraiment, le tarot vous encourage justement à être dans cette posture, à garder la foi, à croire en vous, à croire en votre avenir. En plus, vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a de fortes chances, de fortes probabilités que vos aspirations, vos projets se réalisent. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie avec l'étoile. C'est une carte magnifique, même si elle n'est pas très active, elle est plutôt passive. Mais quand on a cette carte dans un tirage, ça signifie très souvent que ces projets, quels qu'ils soient, ont de fortes chances de se réaliser. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? Et nous avons la princesse de bâton qui parle bien justement, eh bien, de nouvelles idées, d'une nouvelle énergie qui va vous envahir, qui va vous permettre, eh bien, d'aller jusqu'au bout, de signer ces documents importants, de passer à l'étape suivante de vos projets. Donc là, il y a quand même un nouvel élan ici qui se prépare, qui a lieu déjà en coulisses et qui arrive. Et pour ce week-end, vous êtes décidés. Ce week-end, vous êtes pragmatiques, vous faites preuve d'objectivité. Vous remettez de l'ordre. Alors, ça peut être des façons factuelles de remettre de l'ordre dans vos affaires, que ce soit dans vos vêtements, dans vos papiers, mais ça peut parler de remettre de l'ordre dans son esprit, de se débarrasser de choses qui vous pèsent, qui vous encombrent pour ne garder que tout ce qui est essentiel pour vous pour avancer. Et puis, ça parle aussi de prendre des décisions pendant ce week-end. Vous allez décider, justement, de décider. En tout cas, voilà, il y a des choix que vous allez pouvoir faire, il y a des décisions que vous allez pouvoir prendre. Pourquoi ? Parce que vous serez dans cette dynamique. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des signatures de contrat, des signatures de documents importants. Non, il y a quelque chose d'officiel. Ça peut aussi même parler de démarches administratives que vous allez pouvoir faire dès le début de la semaine prochaine. Voilà. Les choses avancent avec la justice. Et c'est un retour à l'équilibre également. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ben voilà, on a le début de... Je vous ai parlé tout à l'heure, je vais y arriver. Du début d'un nouveau cycle, eh bien, nous avons le battleur, le magicien, qui parle bien ici d'un nouveau cycle, d'un renouveau, d'un changement, d'une nouvelle énergie, d'un nouveau travail pour certains d'entre vous, d'un nouveau projet, que ce soit un projet immobilier ou tout autre projet. Là, il y a véritablement, après avoir remis de l'ordre dans, justement, dans votre esprit, il y a en fait cette nouvelle énergie qui va vous permettre, eh bien, de retrouver beaucoup d'inspiration, de motivation, de retrouver cette détermination à entreprendre. Parce qu'il y a cette notion aussi d'entreprendre, et puis ici, ça peut parler de la signature d'un nouveau contrat, que ce soit un nouveau contrat de travail, que ce soit un contrat financier, que ce soit un crédit, par exemple, un emprunt. Allez, quels sont les messages ici de l'univers de cette nouvelle semaine du 16 au 22 janvier ? Et nous avons encore un as. Souvenez-vous, nous avons l'as de pentade et ici, on a l'as de l'action qui est une très jolie carte qui parle là aussi et qui insiste sur le fait qu'il y a de nouvelles opportunités pour vous. Je vous lis le message. Ce cherubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. Donc, c'est ce que vous allez faire à partir de ce week-end. Vous allez décider de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Donc, ça peut parler d'un nouveau travail, ça peut parler, pourquoi pas, d'une reconversion professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous, c'est ce que je vous ai dit. Croire en votre bonne étoile et surtout en votre potentiel, c'est ça qui va faire la différence pour justement aller de l'avant. Donc, il y a bien ici un changement pour vous, la réalisation de vos rêves et c'est confirmé ici par le tarot des anges gardiens par l'univers. Et quel est le deuxième message ici ? Waouh ! On a une autre la majeure décidément, les messages sont très importants. On a maître spirituel. Maître spirituel qui signifie ici qu'il va falloir aussi prendre le temps pour la réflexion, ne pas prendre des décisions hâtives. En fait, c'est comme un message à l'air. C'est pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie mais qu'il faut aussi prendre son temps, qu'il ne faut pas se précipiter sur n'importe quelle opportunité, n'importe quelle occasion. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc ici, ça signifie que vous pouvez vous faire aider. Je vous en ai parlé. Il y a une main tendue soit de l'univers, soit de personnes très compétentes. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si à un moment donné, même si vous décidez justement à aller de l'avant, à signer ce contrat, ce document pour entamer ce nouveau projet et si vous hésitez ou s'il manque des éléments, n'hésitez pas à vous faire aider. C'est important. Parce qu'il y a ici un mentor, un conseiller qui pourrait justement vous soutenir dans toutes vos démarches. Voilà pour vous. Donc, j'espère que ce tirage va vraiment vous aider à vous éclairer pour cette nouvelle semaine. Merci de m'avoir écoutée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter et à vous renseigner sur mes services que je propose, que ce soit les consultations privées, les vidéos payantes, mon livre pour 2023 sur mes prévisions pour chaque cinéâtre logique qui est en commande, les formations pour apprendre le tarot. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très très vite sur la chaîne pour les tirages de la semaine justement pour chaque cinéâtre logique. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage MFP.